salut les amis c'est toto in sport et j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où comme je vous l'ai dit on fera l'analyse du combat Tyson Fury dans des wilder oui pour ceux qui se demandent pourquoi ma capuche j'ai pas envie de te montrer mais voilà la coupe de feu aussi pourquoi ceux qui se demandent aussi pourquoi c'est pas le même angle c'est parce que j'ai dû déplacer mon bureau etc bref dans l'histoire je vous laisse avec l'intro c'est parti donc les amis on se trouve comme je l'ai dit pour l'analyse du combat wilder fury la re-orange donc comme je vous l'ai expliqué pour la caméra c'est normal si je suis plus prêt et désolé pour le cadre derrière c'est du côté de mon frère oui parce que je partage à la chambre avec mon frère j'ai pas une vilain non plus donc voilà merci donc désolé ça c'est son espace à lui donc c'est normal si vous voyez plein de trucs niqué dégueulasse c'est pas une fois bref soit 10 ans passant comme dit l'expression heureusement nous montrons pour le match d'ante wilder fury comme je vous l'ai dit les analyses on analyse je vais faire une analyse donc déjà je vais vous détailler pour ceux qui suivent pas trop la boxe franchement regardez ce combat c'est un putain de gros combat moi je pense que je vais regarder d'ailleurs mais ensuite là je vais vous faire un couple de chiffres un peu des une fiche un peu des deux boxeurs ensuite je vais revenir vite fait sur le premier combat et je ferai une analyse voilà au moins je vous dis les trois étapes qu'on va faire donc il faut savoir qu'au premier match bon ceux qui ont suivi c'est quoi le résultat pour ceux qui ont pas trop suivi il faut savoir qu'au premier match il y avait eu match nul donc tu nul t'as compris le principe donc dans l'ante wilder faut savoir que c'est un champion invaincu wba détendu depuis 2015 et pour ce qui est de tyson fury c'est un ancien champion wba ibf wbo ibo voilà pour ceux qui connaissent pas trop c'est un peu compliqué wba c'est le world boxing je sais plus quoi ibf c'est l'international boxing federation en gros c'est des associations en fait de base mais mais voilà pour ce qui est des stats dante wilder il y a 42 coups bas 41 chaos et un nul donc c'est une machine pour ce qui est de tyson fury il est à 30 combats 29 victoires 19 par ko et un nul donc voilà pour les stats on passe on passe tout de suite à l'analyse du premier combat donc on va revenir sur l'analyse du premier combat c'est quoi j'enlevais ma capuche c'est le plus simple donc voilà j'ai fait une boule à zèle bref on s'en fout de mes feux retour sur le premier combat le combat il a été mémorable excusez moi pour bruit c'est ma chasse qui grince hein ouais j'ai pris j'ai pris une chaise de gamer donc désolé donc jusqu'au bout jusqu'au bout faut savoir que wilder il a encaissé 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 je sais pas comment c'est relé parce que non excusez moi je dis la verse fury a encaissé parce que wilder il n'a pas vraiment encaissé il a encaissé dans le sens il a encaissé mais je veux dire je n'ai pas pris une tonne de coups non plus je ne sais pas comment fury s'est relevé du dernier du dada d'alors de wilder déjà mais faut tout simplement dire wilder est une bête et les spécialistes de boxe des boxeurs seront d'accord avec moi wilder est une bête c'est simple c'est le frappeur le plus rapide mais aussi le plus puissant de sa catégorie c'est pas pour rien que wilder est souvent comparé à un autre grand nom de la boxe Mike Tyson pour sa puissance justement de frappe il profite aussi de sa rapidité et de ses coups invisibles lors de son camp de combat car il est très très rapide wilder il est grand mince mais il est très très rapide donc sa rapidité lui permet de mettre des coups que assez rapide pour que son adversaire ne puisse pas le voir l'avantage est rapide pour l'instant et c'est là que fury est en grande réussite c'est le seul je dis bien le seul combattant un boxeur avoir survécu à un combat à 12 roues face à wilder tous les autres ont fini cas ou quasiment ou ont perdu au point mais pour moi cependant perdre contre un adversaire un type un type qu'il a déjà envoyé à plusieurs tapis au tapis en plusieurs reprises excusez moi c'est parce que j'ai mis des notes et en fait en gros comme j'ai noté plusieurs trucs en temps des fois je me perds qu'il a déjà mis à plusieurs reprises au tapis ben c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul à chier c'est vraiment de chier donc on va passer tout de suite au point faible au point fort pour le prochain combat donc comme je vous l'ai dit voilà c'est un peu perdre contre un mec qui vous a mis plusieurs pas plusieurs fois au tapis quoi mais bon ce qui rend wilder si excitant c'est sa vulnérabilité parce que lorsque wilder et ça c'est un projet pour wilder lorsque wilder il est touché c'est un boxeur qui qui vacille il vacille souvent mais si on manque une seconde il peut vaciller mais si on manque une seconde de concentration c'est fouchu c'est la fin du combat pour vous pour moi s'il veut battre furie s'il veut battre furie au prochain combat il va devoir arrêter de s'amuser avec lui comme lors du premier combat et se battre dès le début et le mettre en difficulté dès le premier rang sinon le britannique va s'installer et prendre la confiance comme lors du premier combat de toute façon je sais pas wilder il sait qu'il peut battre furie il fait il faut juste qu'il bosse intelligemment et surtout en en plaçant son jab il utilisait sa rapidité est terminée en fait on a l'impression que je lis ouais non c'est parce que c'est pour ça je lis parce qu'il y a tellement de trucs que voilà c'est moi qui l'écris aussi on sait pas voilà internet d'aïna pour ceux qui disent ouais mais c'est sûr tu as été au l'intérieur tu as fait du plagiat non 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 c'est moi qui a écrit j'ai analysé le premier combat voilà quand je fais des trucs je fais des trucs bien d'accord donc pour dire il doit terminer chaque ronde avec force parce que c'est là sa puissance il sait très bien qu'il va que avec ouais parce que ça se passe à bégas en fait pour ceux qui savent parce que j'ai mis bégas mais j'ai galéré il peut pas gagner au point il peut pas gagner au point pour furie alors furie c'est pas du tout la même chose furie il utilise fréquemment le même type même la même le même style de combat le style à chaque combat et en fait il comment dire en fait il arrive à déstabiliser et à démoraliser ses adversaires on leur entend des petites gifs quand j'étais petit gif c'est pas il leur met des claques en gros c'est des petites droites en fait pour les boxeurs ceux qui savent vous savez de quoi je parle en gros c'est des petites tapes pour une arrière adversaire fils de furie il doit utiliser la silhouette de wilder en particulier le corps parce que enfin ouais le corps parce qu'il est fin wilder de wilder pour l'épuiser en gardant la distance pour prendre des points parce que je te rapproche de wilder tu te manges un carreau c'est logique là vous avez juste vous voyez la feuille ici donc voilà ensuite ouais parce que j'ai fait au moins 5000 feuilles donc wilder furie doit être prudent je pense que furie il utilise un anneau complet l'anneau complet pour ceux que ce soit l'anneau c'est le truc comme ça les boxeurs vous savez vous le direz dans les commentaires car c'est c'est là où il utilise habituellement pour porter qu'on appelle ça des coups de bâton moi je sais pas ce que c'est vraiment et c'est le nid aussitôt wilder aura ce mot à dire car c'est pas un débutant wilder hein vous l'avez dit tout à l'heure 42 combats 39 ko ou 41 ko c'est pas un débutant mec hein j'ai envie de te dire tu le croises dans la rue tu fermes ta gueule et moi je pense que wilder devrait utiliser son jab sur l'oeil droit de furie et avec le croquet excusez moi on a l'impression que je bague ouais ouais je sais mais c'est parce qu'en fait j'ai écrit tellement mais tellement de trucs qu'en fait des fois je passe des lignes et je reviens sur une ligne c'est pour ça bref mais oui wilder devra utiliser son jab et son crochet de gauche sur l'oeil droit de furie et voir si les 47 points de structure du premier combat se maintiennent ou décide de lâcher en conclusion un grand combat avec deux monstres et un combat qui va s'avérer être très 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 excitant mais personnellement mon choix même si j'ai vu taille j'en suis en action personnellement mon choix se tournera vers davonté wilder parce que tout simplement je vois pas qui pourrait l'arrêter wilder furie elle passe pas une question de chaos mais quand on regarde les stats de wilder ils sont notamment très très bonnes et notamment meilleurs que celles que tyson furie donc voilà les amis donc voilà des amis c'était la fin de la vidéo j'espère que vous allez kiffer comme d'habitude je vous ai kiffer n'hésitez pas à commenter à vous abonner à liker à partager et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification concernant la prochaine vidéo alors je sais on m'a déjà demandé voilà c'est parce que comme on a l'impression qu'on voit pas ma tête on m'a déjà demandé pourquoi j'avais pas sorti une vidéo de des résultats de la ligue des champions bah écoutez les footeux si vous aurez suivi un petit peu vous savez que tous les matchs de ligue des champions ne sont pas terminés donc je vais pas vous faire une vidéo de résultats de la ligue des champions alors qu'il y a 6 matchs de fait enfin 4 matchs et il doit rester encore 2 matchs il me semble donc voilà donc la vidéo la vidéo sortira certainement la semaine prochaine parce que les autres matchs sont début semaine prochaine lundi mardi mais sans comme cette semaine donc la vidéo sortira certainement mercredi donc voilà les amis après concernant je ferai aussi une vidéo excusez moi j'ai une vocation une vidéo sur les résultats du combat qu'on vient d'analyser voilà donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine les bros il on